Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment passer d'un couple fermé à un couple ouvert. Je suis Caroline. Et je suis Eloha. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer d'un couple blessé à un couple sacré. Pour cette vidéo, on va partir du principe que vous en avez déjà parlé dans votre couple et que vous êtes d'accord et c'est plus sur la question comment on fait à partir de là, qu'est-ce qu'on a besoin de prendre en compte quand on fait ce travail, oui c'est un travail en fait, ce passage de passer d'une relation exclusive à une relation libre. Alors la première étape c'est de t'inscrire sur Tinder. Pas du tout. C'est pas ça, merci. Merde. Ça on peut en faire partie mais attends. Attends, après, après. La première étape c'est de décider si on veut faire ce passage seul ou accompagné, est-ce qu'on a envie de se faire aider. Parce que décider d'ouvrir son couple, mine de rien, c'est une décision majeure dans sa relation et ça va impacter l'équilibre de son couple. Et donc ça veut dire que, parce qu'on sait que la sexualité et la relation c'est vraiment un lieu où il y a énormément d'émotions, de traumas qui sont cristallisés, à partir du moment où vous faites rentrer d'autres énergies, on en va en reparler juste après, dans votre couple, ça va faire bouger au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau énergétique, votre couple, et nous, vous êtes, peut-être que vous voulez, c'est une proposition, mais nous je pense qu'on, vraiment, ce qu'on vous recommande c'est d'être accompagné, soit chacun de votre côté, soit ensemble, pour faire ce passage, pour faire cette transition et que votre couple survive en fait à ce changement-là. Comme c'est un virage majeur dans le couple, il est fort probable que ça fasse émerger certaines choses, notamment des insécurités, des doutes, des blessures, des activations de blessures, en règle générale, ça va toucher à la trahison, à l'abandon, au rejet, même à l'injustice, enfin, t'as compris l'idée. Parce que clairement, on a pu se mettre d'accord en disant, ok chérie, on ouvre notre couple, et ça, on l'a compris intellectuellement, on en a envie, on est prêt, mais tant qu'on l'a pas vécu, ben on l'a pas vécu. Donc, au moment où on va commencer à vivre, au moment où ton autre va te dire, ben ce soir, je rentre pas parce que j'ai un date, il est possible, pas forcément obligatoire, mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui émerge en toi, et cette petite chose qui émerge en toi, il va falloir t'en occuper, parce que si tu ne t'en occupes pas, un jour, tu vas la balancer à la gueule de ton autre, et ça risque de faire exploser ta relation. La deuxième chose dont on a envie de te parler, c'est de prendre en compte tous les plans de votre relation au moment où vous faites ce passage. Donc, il y a le plan physique, celui de la sécurité, c'est celui dont, je pense, tout le monde est conscient. Donc, on va pas rentrer plus en détail... Découvert ! Plus en détail sur celui-ci. Il y a le plan émotionnel, on vient juste d'en parler, qui est plus au niveau de comment être accompagné pour traverser les émotions, les blessures, les traumas que ça peut faire remonter en soi. Et il y a un troisième plan, dont on entend très très peu parler, qui est le plan énergétique. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation sexuelle entre deux personnes, ça crée un lien énergétique entre les deux personnes, et que le fait, évidemment, d'ouvrir la relation, ça vient changer, ce lien énergétique, ça vient faire bouger, en fait, cet équilibre. Bien sûr, d'un point de vue énergétique, tu te doutes bien, encore plus quand tu es en sexualité sacrée, et donc que tu en es conscient, mais même dans une sexualité normale, où tu n'es pas conscient, ça se passe. Il y a des échanges de fluides, et il y a des échanges énergétiques. Quand tu es deux, vous échangez ensemble, et ça passe de l'un à l'autre. Si tu ouvres à une troisième personne, ça veut dire que ton autre va recevoir aussi l'énergie de cette troisième personne par ton intermédiaire. Ou vice-versa, tu as compris l'idée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, moi je trouve que la base la plus saine, c'est que tout le monde se connaisse et soit consentant de vivre dans les énergies de tout le monde. Voilà. C'est un peu le vu qu'on va tous se mélanger énergétiquement, autant qu'on soit au clair avec qu'est-ce que je prends de la tierce personne ou de l'autre personne. Donc, ça pour moi, ça a besoin d'être très ouvert et très consenti. C'est la base la plus saine. Après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, en tant que personne, vu que tu vas recevoir déjà les énergies de ton autre, plus les énergies encore des uns, plus encore les énergies au nombre de partenaires que tu as envie, ça va te demander, toi, de faire un travail de nettoyage énergétique plus régulier, plus constant, plus approfondi pour pouvoir te recentrer, toi, dans ta propre énergie. Et ensuite, il y a la communication, c'est-à-dire de communiquer régulièrement. C'est pas, on en a parlé une fois et après, plus jamais on en parle et on fait comme si ça n'existait pas. Sinon, vous êtes simplement en train de créer des bombes à retardement qui vont venir vous exploser à la figure. Un jour, on ne sait pas quand, mais bon, pour éviter ça, c'est vraiment d'en reparler régulièrement, de remettre le sujet sur la table. Comment est-ce que vous le vivez émotionnellement ? Est-ce que c'est toujours juste pour vous ? Et de vraiment rediscuter de ça régulièrement. Durant le mois de juin, nous allons faire un atelier justement sur cette thématique. Si tu veux être tenu au courant, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Le lien est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.